Au chapitre 6 verset 14 à 15 que nous lisons, l'éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre son trafic de la main des ennemis, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? J'ai dit, on lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je son trafic ? Voici ma famille est la plus pauvre en son trafic et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Nous venons de témoignage de deux grands personnages que Dieu a choisis pour délivrer son peuple qui était sous le jour de l'esclavage. Le premier témoignage c'est Moïse. Dieu l'a appelé pour aller délivrer son peuple. Mais Moïse lui-même s'est senti incapable. Il a commencé à échanger avec Dieu parce qu'il s'attendait à une chose. Il connaissait la force de frappe de l'ennemi. Mais il disait, ce, je ne peux pas. Il faut que Dieu me donne tous les moyens afin que je puisse délivrer ce peuple-là. Il y a eu un dialogue, un dialogue chaud. Il y a un moment où tu l'as arrêté pour dire, Moïse, il t'en va croire. Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains ? On lui dit, non, mais c'est le bateau, le berger que j'ai. Il dit, mais c'est avec ce bateau-là que tu as délivré ton peuple. Et Dieu va lui demander de jeter le bateau par terre. Il jette le bateau. Le témoignage lui dit que le bateau s'est transformé en un serpent. Et Moïse a pris devant le serpent. Et pourtant, c'est lui qui utilisait ce bateau. Il a pris la fille devant. Et Dieu lui a dit, ramasse ce serpent-là par la queue. Il a ramassé le serpent. Et le serpent est devenu ce bateau-là. Le deuxième témoin, c'est celui de Gédéon, qui était d'une petite famille. Il était batteur de faux mots. C'est-à-dire, il précède lui. Il était dans une famille misérable. Mais Dieu l'a choisie pour délivrer son peuple. Et même réaction. Seigneur, mais moi je suis dans une famille pauvre. Et tu m'envoies pour aller délivrer ce peuple. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Et enfin, le dernier témoignage, c'est celui de la vie qui nous a donné l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas un humain de terre. Et c'est un serviteur de Dieu qui a vu la souffrance de son peuple. Et qui s'est élevé pour dire non. Non à la colonisation. Souvenez-vous qu'à cette époque, il n'y avait pas le droit de l'homme. Il était exposé. Mais il a pris le risque pour aller demander l'indépendance de son pays. C'était au prix de sa vie. Mais aujourd'hui, nous séménons au 64 ans d'anniversaire de la libération de la Centrafrique. Qu'est-ce que nous voulons dire ? Premièrement, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chacun de nous a reçu un charisme qui devrait être à la disposition de ce peuple-là. Qu'est-ce que nous faisons de ce charisme ? Qu'est-ce que nous faisons de ce charisme ? Nous attendons que Dieu nous donne les moyens. Mais voyez ce que Dieu a dit à Moïse. C'est le bâton qui a entretenu et qui va délivrer ce peuple. A ce délire, il dit, va avec la force que tu as. Et Aboganda, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il est allé avec le vin. Et voilà, nous sommes indépendants aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons dire en raisonner ? Que chacun de nous a une potentialité pour ce pays. Tu as reçu quelque chose que Dieu t'a mis entre les mains pour changer l'image de ce pays. Pas quelque chose que tu dois utiliser négativement, mais positivement pour notre pays. Quelles compétences on n'a pas dans ce pays ? On a des économistes, on a des ingénieurs, on a toute une panoplie de savoirs dans ce pays. Mais que faisons-nous de ces potentialités que Dieu a mises à notre disposition ? Attendons-nous que Dieu fasse un peu à notre geste ? Non. Mais arrête avec la force que nous avons. Et nous avons. Va avec la force que tu as. Je m'interroge, où sont les économistes dans ce pays ? Où sont les ingénieurs dans ce pays ? Ils sont là. Vous avez la potentialité. Vous pouvez réfléchir, cogiter et créer quelque chose pour transformer notre pays. Je sais que vous êtes capables. Quitte à vous de vous lever maintenant et dire, je suis capables. Vous sortez de même écoles que les ingénieurs dans d'autres pays. Et certains ont été même plus compétents dans ces grandes écoles. Mais nous voulons voir le résultat dans notre pays, la République centrafricaine. C'est à vous, c'est à nous de nous lever et de transformer ce pays. N'attendons pas que la force vienne d'ailleurs. Commençons par le faible commencement. Je vous assure, nous serons une puissance. Je vais donner l'exemple de ce pays que nous appelons pays émergents. C'est à vous.